Désormais incontournable, Campus France au Congo, qui a bâti sa réputation sur le choix de la filière et l'orientation académique, ne cesse d'intéresser tous ceux qui sont tentés pour suivre leurs études dans ce pays d'Europe. Ce forum qui traduit la volonté de faciliter l'accès à l'éducation de qualité pour tous est organisé par l'Institut français du Congo. La préparation d'un projet académique demande beaucoup de réflexion et d'application. Au-delà du choix de la filière, le choix de l'établissement est tout aussi important dans un environnement académique en perpétuel changement, avec une augmentation de 65% d'établissements privés maintenant dans l'enseignement supérieur privé. La prise en considération de tous ces éléments contribue à la solidité d'un projet pour partir étudier dans de bonnes conditions. Sous forme de conférence, cette intervention de la responsable de Campus France canalise les postulants. On décide d'aller étudier en France lorsque l'on a toutes les clés en main pour y réussir. Et c'est aussi notre rôle, nous, au niveau de Campus France, de vous aider dans cette réussite. Ce forum offre à ses participants les outils pour s'orienter dans leurs études et leur avenir professionnel, grâce à ces stands des établissements d'enseignement supérieur congolais et français. Ça permet aux élèves qui viennent d'obtenir le bac d'avoir une petite idée de ce qu'ils peuvent faire. Et après, ça ne se limite pas là, comme ils ont su le dire dans le mot d'ouverture. On peut toujours aller vers eux pour avoir plus d'informations. Ce qui a été mon attention d'abord, premièrement, c'est le choix de l'université d'abord. Parce qu'on ne peut pas aller quelque part sans se renseigner. J'ai eu quelques informations que j'ai cherchées aussi. Parce que je peux venir, c'est par hasard. Parce que quand on vient quelque part, il faut être servi aussi. Donc j'ai été éclairci dans certains points, surtout les tests français. Cette huitième édition du Forum des études et de l'orientation en France et au Congo prend fin le samedi 7 octobre.